Coucou YouTube, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait un petit moment que je vous tease mon retour sur les montages vidéo et ces choses faites. Et pour l'occasion, on va parler théorie sur Final Fantasy VII Rebirth. Au départ, je voulais attendre la sortie du jeu, et surtout après l'avoir terminé pour théoriser dessus. Mais entre temps, j'ai effectué des recherches. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo. Les bandes annonces, et surtout du coup, j'ai craqué. Oui, je suis faible. J'ai regardé la bande annonce finale de Rebirth. Je l'ai fait, je l'ai fait sans aucun regret bien sûr, rassurez-vous. Mais ces bandes annonces sont hyper importantes. Toutes les bandes annonces sont hyper importantes. Et vous allez le voir dans cette vidéo théorie. Accrochez vos cerveaux. Prenez-vous des notes à des moments. Je pense que je vais mettre des moments clés. Retenez bien ceci, voilà. Prenez bien les notes parce que ça va être hyper important. Et venez pas me dire après que Kingdom Hearts, c'est compliqué. En fait, cette vidéo théorie, je peux vous dire que je crois que j'ai eu une révélation. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ça aidera grandement, je pense, à la compréhension globale de toute la théorie. Je n'ai pas la science infuse, donc je vais forcément passer à côté de certaines choses. Et pour mon comeback dans l'univers de YouTube, pour mon plus grand plaisir, j'ai préparé une nouvelle petite intro pour ce format. C'est parti pour ce nouveau Memoria Theory. On va parler du potentiel scénario de Final Fantasy VII Rebirth. Et surtout en recoupant quelques éléments que l'on retrouve dans l'univers étendu et canon de Final Fantasy VII. Cela comprend pratiquement chaque oeuvre et surtout Remake. Et vous allez comprendre pourquoi Remake nous a ouvert une porte. Une porte qui nous mène dans une réalité différente, la réalité de Genova, le Genova Nightmare, le cauchemar de Genova. Je vais tout d'abord poser quelques questions. Que s'étend-on d'elle ? On sait qu'elle est capable de changer d'apparence et de manipuler les autres, qu'elle ne vient pas de cette planète et qu'elle souhaite se servir de Gaïa comme un vaisseau pour voyager à travers l'univers. A-t-elle déjà vécu une défaite par le passé ? Et quand je parle de défaite, je ne parle pas du temps où elle a été sur Gaïa. Et une des questions cruciales par rapport à cette théorie qui refait toute cette vidéo, quelle est selon vous l'apparence originelle de Genova, la calamité des cieux ? Dans la version originale de Final Fantasy VII, Genova utilise plusieurs formes. La forme naissance, rien à voir avec son apparence humaine car ici, on l'affronte donc, elle se métamorphose en une menace dangereuse et imprévisible, lui permettant de frapper et d'utiliser la magie pour finir vaincue. La forme vie, une forme pratiquement similaire à la première, mais d'une couleur rouge qui symbolise le sang, un élément crucial pour la vie. Elle échouera également sous cette forme. Et la troisième, représentant la mort. Forme sombre d'un noir profond, il a fait basculer de l'autre côté de la vie, rejeter l'humanité pour rejoindre le cercle des non-vivants. Cela ne fonctionnera pas non plus, elle sera vaincue. C'est là où j'aime beaucoup l'univers de Final Fantasy VII, le thème de la mort est omniprésent. Ce parallèle avec le passage du secteur VII, avec le cimetière des trains et les fantômes, surtout dans le remake, franchement je l'adore. On va passer sur la forme synthèse. Bien qu'il n'y ait aucune ressemblance avec ses précédents caractères physiques, on peut toutefois constater une petite part d'humanité avec une tête et un buste féminin. Poussée dans ses derniers retranchements, elle voulait à nouveau tromper ses attaquants sous une forme monstrueuse, mais avec un soupçon d'humanité, simplement pour nous perturber comme elle l'a fait tout au long de la partie. Et il y a une forme qui m'interpelle dans Final Fantasy VII Remake, c'est la forme pulsation de Genova. Alors c'est là où ça va devenir très intéressant, ce Genova dans la version anglaise s'appelle Genova Dreamweaver. C'est une illusion de Genova causée par sa capacité à projeter de fausses images à ses victimes. Ça va être hyper important, et notez bien ça, vous voyez, c'est les points d'exclamation, notez bien ça, il s'agit d'une créature assez grotesque, dotée d'une tête squelettique et de divers tentacules. Vraiment dégueulasse la forme dans le remake. C'est là où ça devient très sombre et très très dark. Vous allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Dans la bande-annonce finale de Final Fantasy VII Rebirth, on a le personnage de Gilgamesh qui dit quelque chose de très important. Donc je cite, nous vous demandons de la récupérer, la matéria noire, la clé de notre oubli, s'il vous plaît, elle seule peut nous libérer de ce rêve sans fin. Vous allez comprendre là où je vais en venir dans cette théorie, et ça va être énorme. Gardez bien ça en tête. Bon, je sais que certains d'entre vous ont du mal avec la traduction anglaise du jeu, en la faisant passer pour quelque chose de non valide, parce que pas assez fidèle par rapport à la version japonaise, mais là, la représentation du jeu est claire sur cette version de Genova. Tout comme les fillers ou whisper en anglais, qui signifient murmures, qui représentent les défunts qui pleurent ou qui se lamentent du sort de la planète. Le fameux cri de la planète, que Barrette aime citer pour représenter la planète, au final, ces âmes restent connectées à la rivière de la vie, ou plus précisément, les morts qui ont vécu sur la planète. Et ça, Iris, du coup, en refaisant remake, j'ai découvert qu'elle le dit à la fin du jeu, en fait. Au moment où on se retrouve sur l'autoroute, avant de franchir la barrière. C'est ce que j'ai avancé à l'époque, dans ma première vidéo théorie sur Final Fantasy Remake. Les défunts défendent la planète et la rivière de la vie en évitant les changements du destin que Sephiroth souhaite faire, en fait. Alors, bon, je vais l'appeler l'illusion de Sephiroth, ou le cauchemar de Sephiroth. Notez la connexion que j'essaie de faire avec le Genova Pulsation, chez nous, ou le Dreamweaver. Dreamweaver qui signifie, du coup, en français, le tisseur de rêve. Cela va prendre du sens pour la suite de ma théorie. Et c'est là où ça va devenir très 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 intéressant. Gardez ça à l'esprit, vraiment, avec ce que Gilgamesh nous dit dans la bande-annonce jusqu'à la fin de cette vidéo. On a pu constater que Sephiroth arrive à usurper la volonté de Genova et d'utiliser le don qu'elle accorde à certaines personnes. Et si, dans l'univers de Remake de Final Fantasy VII, il y avait une autre personne capable de se cacher derrière une illusion. C'est aussi quelque chose de très important. Les illusions. Donc là, on va revenir sur la théorie de Dreamweaver. On va développer tout ça. Il y a Ojo qui dit aussi « Cette terre n'appartient à personne. C'est là que la réunion aura lieu. Ils se rassembleront tous ici. » Tout ceci fait penser à cette fameuse réunion. Une réunion cette fois réussie. Genova émergeant avec tout le matériel génétique et ce que nous savons dans l'original, dans le FF7 original, et que la raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, c'est parce que Sephiroth ne voulait pas que le niveau de puissance de Genova ne dépasse pas un certain seuil. C'est pourquoi les clones défaillants que l'on voit tout au long du jeu, dans l'original et dans le remake, c'est pourquoi ces clones-là en fait n'ont pas vraiment de grand rôle dans l'histoire originale. Je dis bien dans l'original. Notez bien ça aussi. En fin de compte, ils se sont juste comportés comme un essaim vers le cratère nord et c'était un moyen pour Sephiroth de rester sous une forme de contrôle. Mais maintenant, il y a un nouveau Sephiroth que nous n'avons jamais vu auparavant, celui de la bordure de la création. Celui qu'on voit à la fin de le remake. Ce Sephiroth-là a quelque chose de vraiment intéressant et intriguant. quel âge a ce Sephiroth ? Ou du moins, son âme ? Depuis combien de temps il existe ? Il attend patiemment. Peut-être même qu'il évolue hors du temps, prisonnier d'un cauchemar sans fin. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. et on pourrait même supposer que c'est bien plus tard, pendant que Cloud du futur devienne un vieil homme quand il s'apprêtait à mourir, bien après Adventure Run, je pense que Cloud est la mémoire littéralement de Sephiroth et Genova. Cela fait de lui l'unique aux yeux de Sephiroth et Genova. Cloud était proche de la mort après avoir vécu le reste de sa vie dans une forme de famille avec Tifa, élevant Denzel et Marlène. C'est comme ça que l'histoire nous a été présentée dans Adventure Run à la fin. Peut-être que c'est là où Sephiroth a réalisé que la disparition de Cloud lui apportera damnation une damnation éternelle. Là, il avait besoin de rouvrir le flux de la vie et d'essayer de changer les événements, de changer le destin, de changer la destinée pour lui-même. Donc c'est là où il dit je veux subsister à la fin de Final Fantasy VII Remake. Je veux subsister. La peur de la mort a un enfer sans fin pour lui dans la rivière de la vie car peut-être que Genova est très rancunière par rapport à une forme de trahison de la part de Sephiroth, ce qui a vraiment empêché son retour à la surface de la planète créant après sa disparition ce fameux purgatoire je sais qu'on en avait parlé où elle pourrait même infecter les morts afin qu'elle-même puisse subsister d'une manière ou d'une autre d'où la demande de Sephiroth à Cloud en fait. J'ai besoin de ton aide Cloud. Sephiroth dit dans un des thrillers ils disent que c'est un monstre qu'elle peut s'immiscer à travers votre corps et même dans les profondeurs de votre âme qu'elle peut devenir ce que tu détestes ce que tu crains le plus ou même ce que tu aimes. Cette phrase elle m'a fait ça m'a fait réaliser plein de choses aussi il y a énormément de possibilités vis-à-vis de ça surtout entre la connivence entre Genova et Sephiroth on en a parlé d'une possible rédemption de Sephiroth sous une certaine forme il veut toujours bien sûr exploiter la planète comme être supérieur il a dû accéder à la connaissance de Genova qu'elle a pu obtenir à travers son expérience et à travers son voyage à travers l'univers pendant ses voyages je vais revenir plus tard sur le Genova et une de ses formes sur le fait que Sephiroth a besoin de Genova malgré son profond dégoût je suppose l'histoire de Final Fantasy VII va reprendre en quelque sorte les codes du voyage dans l'espace en fait n'oublions pas que Genova est une espèce qui voyage et qui infecte les mondes afin de s'en servir comme vaisseau pour voyager à travers l'univers Sephiroth nous met en garde en fait à la bordure de la création il nous met en garde que ce monde fera partie de cet univers en fait que c'est apparemment inévitable que voulait-il dire par là il a peur de quelque chose quelque chose de plus grand que lui quelque chose qui le dépasse qui dépasse peut-être même Genova allez savoir c'est une hypothèse on va revenir sur le Genova Dreamweaver le premier trailer de Rebirth commence par cette première sentence qu'adviendra-t-il de la planète boum direct Cloud ensuite dit j'ai le sentiment qu'il veut continuer ce qu'il a commencé ce jour là ce projet qu'il a conçu de reprendre le contrôle de la planète afin de pouvoir devenir le maître en compagnie de Genova et ensuite on a cette sentence aussi qu'elles faits ne sont que fictions cette sentence inclue dans la toute première bande-annonce sont édifiantes on a cette notion de monde irréel et de rêve depuis cette toute première bande-annonce et ça commence à prendre du sens en fait la fausse tifa une fausse réalité maintenant il faut comprendre de quelle réalité on parle est-ce que c'est qu'une simple illusion ou quelque chose de tangible vous allez voir que ça va prendre du sens Buganagan nous dit aussi que la rivière de la vie est l'essence même de notre étoile le sang qui coule à travers les veines de la planète il est écrit dans l'ultimania à propos de Cloud lorsqu'il fait sa dépression mentale qu'il y a un parallèle avec les clones ratés quand il demande désespérément un numéro à Ojo quand il fait un peu son fou il doute de lui qu'il n'est capable de protéger personne en fait on peut assigner ça à une sorte de cauchemar ou un état mental dans lequel on le pousse pour un but précis on pourrait même en faire une analogie sur le pétage de plomb de Sephiroth à ce moment Sephiroth n'est plus lui-même il perd le contrôle en quelque sorte à cause des cellules de Genova et contrairement aux autres il n'a jamais vraiment eu de famille ou de souvenir ce qui l'empêche en fait de tomber dans la même forme de dépression que les autres si vous voulez il sera l'accès qui permettra à Genova en fait de se rattacher au vivant et à partir de lui et de tous ses clones le projet S tous les clones qui font partie donc des cellules de Genova et des cellules de Sephiroth c'est devenu on va dire un duo irremplaçable voilà et il y a cette personne mystérieuse qu'on entreaperçoit dans la bande annonce je crois que c'était notre deuxième bande annonce qui se cache sous une capuche qui aussi me laisse perplexe et vous allez comprendre et je pense savoir qui c'est en fait il nous apparaît un peu comme les clones mais il a l'air de ne pas être affligé par la dégénérescence en fait avec cette démarche de zombies comme les autres et ça va rebondir aussi sur ce que dit Gilgamesh qu'on doit les sauver de ce rêve en fait de ce truc on va donc revenir sur le Genova Dreamweaver je peux vous garantir que Square Enix va nous retourner le cerveau si cette théorie se révèle être juste avec le Genova Dreamweaver ce Genova là imaginez la possibilité de créer une illusion tellement réelle et puissante que les personnes dans ce rêve ou ce cauchemar ne peuvent pas distinguer en fait le vrai du faux de réaliser qu'ils sont à l'intérieur d'un rêve souvenez-vous que toute la pièce change avec la réalité elle-même par rapport à la volonté de Genova Pulsation qui se trouve être en fait le numéro 49 Marco notez bien ça parce que ça c'est le point crucial de toute la théorie et c'est là où il va y avoir un florilège d'informations importante ça m'a frappé de plein fouet c'est là où j'ai pris conscience et que j'ai voulu faire cette vidéo en fait pour comprendre tout ce puzzle qu'on nous a mis en fait sur le nez avec toutes les différentes bandes annonces vous allez comprendre que c'est dingue Marco en fait est un prénom masculin italien dérivé du nom du dieu romain de la guerre donc Mars c'est donc dans la mythologie grecque c'est Arès ce prénom est également populaire dans les pays anglophones sous le nom de Mark donc M A R K c'est important le mot grec stigma signifie en fait marque et dans l'antiquité en fait le stigmate désignait en fait un tatouage qu'est-ce qu'ils ont tatoué sur le bras c'est hyper important et Square Enix adore jouer avec ce genre de référence et ils le font très très bien donc les tatouages étaient utilisés comme une forme de marquage en fait pour identifier les criminels les esclaves ou les soldats en fonction de leur marque le nom japonais c'est Markoto qui signifie en fait marqué en italien le tatouage de Marko est le 49 bien plus élevé donc que le système de numérotation qu'on a par rapport au clone de Sephiroth dans Final Fantasy VII il n'y a pas de numéro 49 en fait et les nombres 4 et 9 sont considérés en fait comme des nombres malchanceux dans la superstition japonaise en fait le 4 se prononce comme chi donc mort et le 9 comme le coup qui veut dire souffrance il pourrait également faire donc référence au concept bouddhiste aussi du bardo je crois c'est l'étape intermédiaire entre la mort et la renaissance et qui selon certaines interprétations qui peut durer jusqu'à 7 semaines qu'est-ce que les 7 semaines combien ça fait cette semaine 49 jours ah ouais ça m'a ça m'a fait pareil ça m'a fait pareil et comment s'appelle ce final fantasy 7 il s'appelle rebirth qui veut dire renaissance ouais c'est dingue je sais c'est dingue et les hommes vêtus de noir en fait servent d'hôte au véritable Sephiroth qui affecte le monde des mortels en fait à titre posthume en agissant à travers eux et donc après la défaite de Genova pulsation on a ce moment très théâtral en fait avec Sephiroth qui récupère le corps de Marco donc souvenez-vous de tout ce que je viens de vous dire avec les parallèles qui grimpe donc en haut du bâtiment qui plonge dans une séquence en slow motion que personnellement j'adore mais le plus important dans cette séquence est que Sephiroth sauve en fait le réceptacle de Genova qui peut atteindre le Genova Dreamwave en fait pour donc sûrement je pense utiliser en fait son pouvoir peut-être plus tard j'espère que jusque là vous me suivez prenez une grande respiration profitez-en pour aller aux toilettes ou je sais pas vous prendre un truc à boire ou à manger ou je sais pas ou peut-être même philosopher en fait sur le sens de la vie je pense que après tout ce que je viens de vous dire ça peut aider donc vous allez voir que vous allez voir que ce que je veux dire en fait ça va vous faire tilt ou tel que ça vous a déjà fait tilt en fait si vous combinez le pouvoir en fait des fillers à celui du pouvoir de manipuler la réalité ou les rêves on sait que donc les rêves dans l'univers de Final Fantasy VII c'est quelque chose de très très important surtout les rêves par rapport à Zack Cloud Angel et potentiellement donc le rêve de Sephiroth accrochez-vous le moment croustifondant rieux il y a également donc un monstre un monstre passé sous le radar de beaucoup de gens ce monstre va sûrement en fait avoir une importance cruciale dans toute la compilation de Tioji Remake de Final Fantasy VII il s'appelle le numéro perdu et dans Ultimania on nous le présente en fait comme une créature qui qui attaque en fait lorsque on ouvre le coffre où est cachée la clé en fait du sous-sol du manoir et il est une autre victime en fait des expériences de copie de Sephiroth menée par Ojo mais contrairement aux autres il a perdu son numéro notez bien ça aussi c'est important cette chose se retrouve en fait isolée et seule ça vous rappelle quelque chose aussi il n'a pas de tatouage comme les autres sujets cette forme était humaine également et je pense que ce monstre nous sera peut-être introduit dans l'histoire par rapport à la grande réunion prévue par Sephiroth et donc le Rebirth en fait l'histoire de ce numéro perdu se retrouve en fait dans Before Crisis Before Crisis hyper important vous allez voir une autre connexion de dingue rappelez-vous le gars mystérieux à capuche que l'on voit au défilé ah je non dans Before Crisis après avoir débarrassé le manoir des monstres les Turks trouvent des documents et tentent de les lire mais ils ne savent plus où donner de la tête en fait et c'est là où Verdo arrive et les conduit dans le laboratoire où ils sont piégés écoutez-moi bien piégés dans une illusion de la première rencontre des Turks avec Avalanche dans le secteur 8 lors du premier jour de leur travail en fait un rêve conjuré par attention encore une fois le numéro perdu ce fameux monstre là dégueulasse lorsque cette illusion s'avère inefficace le numéro perdu la transforme en fait en celle de la destruction de calme où l'on pense que la femme et la fille de Verdo en fait étaient tués et que Verdo est responsable est responsable en fait de l'étouffement de l'incident le numéro perdu paralyse Verdo en fait par sa culpabilité mais il est vaincu par les Turks et son illusion disparaît libérant en fait Verdo et du coup je pense que du coup Veld Verdo est la personne que l'on voit à Junon et c'est là où ça va être hyper important on ne l'a pas revu depuis Dirge of Cerberus les Turks ont sauvé plus d'une fois le monde en fait et encore donc bien plus tard avec la menace du gang de Kadadj on sait que les Turks sont vraiment vraiment efficaces je pense en fait qu'il y a bien plus de liens avec Marco que l'on que l'on voit dans remake en fait avec Tifa c'est étrange c'est étrange quand même que Cloud se retrouve comme par hasard face à lui avec une illusion de Sephiroth tout commence à prendre du sens on pourrait même supposer que Marco est le fameux monstre perdu car apparemment il n'avait pas de numéro à la base donc ce fameux numéro 49 et que ce numéro lui a été attribué plus tard souvenez-vous que le numéro 49 c'est un numéro maudit si je me rappelle bien dans Crisis Core en fait on nous explique que Cloud est le dernier à avoir des cellules pures de Genova ce qui le rend en fait spécial d'où la raison de la dégradation des cellules de par exemple de Genesis qui était donc impure car trop de dérive au niveau des cellules on pourrait donc imaginer que le numéro perdu donc Marco donc possiblement Marco est peut-être le premier cobaye de Ojo ça me paraît être assez plausible et un des plus donc c'est une des créations les plus puissantes d'Ojo et qui est capable de créer des illusions c'est ce que donc recherche Sephiroth pour sa réunion pour pouvoir atteindre en fait Cloud et en quelque sorte il est l'élu choisi par Genova car c'est le plus puissant de tous les clones et je parle de Cloud mais Marco est l'élément clé pour Sephiroth pour atteindre son but on pourrait même spéculer qu'en fait Marco est une version de Sephiroth en fait une véritable version de Sephiroth le véritable clone la première version de Sephiroth perdu en fait et le fait de savoir que le numéro perdu est capable de tisser des mondes d'illusion est une dinguerie bon attention autre dinguerie dans Before Crisis il y a un élément qui se retrouve que dans la version d'origine qui s'appelle en fait le Free Mode dans ce Free Mode on a accès à des missions en fait de gain d'XP et d'items un peu comme dans Crisis Core il y a même un passage dans ce mode où on comprend que Verdot pourchasse une ombre et comment s'appelle cette mission la mission s'appelle Dans un rêve ouais c'est la quatrième mission après l'événement du passé de calme et il s'agit de trois parties consécutives avec le fameux numéro perdu je sais on peut on peut on parle d'un d'un ennemi complètement lambda en fait qui arrive à faire des illusions dans le Final Fantasy VII classique par rapport donc à cette avec ce mode spécial là on a un guide de stratégie qui nous dit certains trucs assez important et donc attendez attention écoutez moi bien faites entrer l'ombre dans le sol l'ombre l'ombre longe le mur de droite et ne passe pas par l'endroit éclairé par la par la lumière du chandelier si vous touchez l'ombre ce sera un combat contre l'ombre bref je vous épargne toutes les séquences mais en fait c'est en lien avec Veld et dans un des premiers trailers donc on entend l'ombre de l'homme cette créature est vraiment étrange et tenez vous bien quand on regarde la page wiki de Marco donc sur son concept art ça m'a directement souhaité aux yeux il y a des couleurs qui ressemblent à ce monstre en fait ce numéro perdu ce truc dégueulasse c'était super intéressant franchement j'ai cherché ça je me suis dit mais c'est pas possible ça m'a fait tilt en fait ce monstre en fait je me suis dit attends mais il y avait une importance le sous-sol le manoir il y avait encore des choses cachées qu'on ne savait pas en fait et tout commence à prendre du sens donc ce monde en fait d'illusion est créé en fait par cette Genova pulsion encore une fois n'hésitez pas à compléter cette théorie si vous vous allez me dire si je me bourre complètement ou s'il y a peut-être un début de réponse ou quoi que ce soit par rapport à Rebirth n'hésitez pas ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre donc et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça aide toujours pour le référencement et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ça coûte rien et ça m'aidera aussi et ça me fera plaisir voilà donc merci d'être resté jusqu'à la fin pour les plus courageux je peux vous garantir que je peux vous comprendre c'est très difficile à mettre en place très 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 difficile je peux vous garantir que mon texte il fait peut-être même bien plus long il y a des détails que j'ai dû compresser donc merci 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 et ce retour me tient à coeur et surtout pour l'avenir de la chaîne donc c'était Styx pour ce nouveau Memorial Theory et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo des gros bisous et portez-vous bien c'est parti